Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on ne parle pas de speedbike sur Numérama, mais quand des bijoux comme ça se présentent, on fait des exceptions. On l'a fait avec le Moustache 27FS Speed et on l'a fait avec le Stromer ST3. Aujourd'hui, j'ai accepté avec plaisir de vous parler de ce Stromer ST7 parce qu'il embarque des technologies qui vont vous. Le Speedbike ST7 de Stromer dans cette couleur solid gold est une édition limitée qui embarque les composants les plus hauts de gamme qu'on peut trouver sur le marché. Et je vais quand même vous donner le prix tout de suite parce que, comme ça, on n'en parlera plus. C'est un vélo à 12 140 euros. C'est donc l'un des vélos commercialisés les plus chers au monde, mais c'est aussi une expérimentation, une vitrine technologique pour Stromer qui a embarqué notamment trois technologies dont je vais vous parler. La première, c'est le Pignon SmartShift. La deuxième, c'est un gros moteur à l'arrière. Et la troisième, c'est le système d'ABS. Pignon, je vous en ai déjà parlé dans le test du ST3. C'est une entreprise allemande qui a décidé de changer la manière de concevoir les vitesses de vélo. Pignon a dit, on arrête avec ça, on fait complètement différemment, on met une courroie et on va reproduire ce qui se fait dans les boîtes de vitesse de voiture ou de moto, c'est-à-dire un boîtier avec à l'intérieur des roues crantées. Et ce sont ces roues crantées qui vont gérer finalement l'amplitude du pédalage. Vous avez déjà vu Pignon sur le ST3. C'est une boîte de vitesse qui est intégrée au pédalier. Donc, elle n'est ni sur le moyeu avant, ni sur le moyeu arrière. Elle est vraiment sur le pédalier. Et là, vous voyez, c'est elle qui vient de faire baisser la pédale. C'est elle qui vient d'ajuster la vitesse à 5. Pignon a pris son boîtier de vitesse classique avec sa manette à tourner qu'on avait sur le côté droit du guidon sur le ST3 et l'a transformé en changeur de vitesse par manette. Comment ça marche ? Vous avez des paliers assez simples sur la droite, une manette, pour augmenter les vitesses et pour les baisser. Il y en a 12. Comme vous voyez, elle passe très très vite. Là, je suis à 12. Là, je suis à 0. Enfin, je suis à 4. Voilà, hop. Il y a moins de 4 dixièmes de seconde pour passer une vitesse et vous pouvez les passer en rafale. Donc, en gros, en 2 secondes, à peu près, vous allez passer les 12 vitesses. Au feeling, les amoureux des vélos silencieux seront vraiment déçus parce qu'on se retrouve avec un vélo qui fait un peu de bruit, même si on n'entend pas du tout le changement de vitesse quand on roule et qu'il y a de la circulation autour de nous. Mais on a évidemment à la fois le click-tie et à la fois le changement de vitesse. Alors, c'est vraiment sympa. Moi, j'adore. Ça fait vraiment un bruit très électronique. Ça fait un petit vuuuuh qui fait passer d'une vitesse à l'autre. Ils étaient sur une technologie mécanique. Là, on est passé sur une technologie électrique, du coup. La Techno Pignon Smart Shift, ce n'est pas simplement un passage de vitesse électronique sur ces boîtiers nouvelle génération. C'est aussi deux fonctions que je trouve assez importantes. La première, c'est que pendant que vous pédalez, vous avez beau passer les vitesses, c'est lui qui va choisir le moment où ça va être le plus opportun pour ne pas créer de problème. Et vous allez voir que parfois, il y a un petit décage entre le moment où vous passez la vitesse. En fait, c'est pour que vous soyez dans le bon moment, dans le bon tempo par rapport à votre tour de roue, par rapport à votre vitesse actuelle, par rapport au frein que vous allez mettre. Et bien, tout ça, c'est fait automatiquement, en quelques dixièmes de seconde aussi. Ce qui fait qu'en conduisant, on a à penser à rien, si ce n'est à changer de rapport, si ce n'est à mettre un peu plus de patate quand on veut ou pas. Et en fait, le système va lui-même choisir d'ajuster au bon moment la vitesse. Le deuxième point que je trouve vraiment important, c'est la fonction d'arrêt intelligent. C'est-à-dire que quand vous êtes à la vitesse 12, vous vous doutez bien que si vous vous arrêtez au feu, si vous repartez en 12, vous allez avoir du mal à reprendre la foulée que vous aviez. Et bien, en fait, vous allez pouvoir configurer à quelle vitesse vous voulez repartir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous mettez en stop, le boîtier de vitesse pignon va revenir à une vitesse préconfigurée. Moi, par exemple, je l'ai mis sur 5, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je m'arrête à un feu, bam, les vitesses vont changer. Et du coup, ça va revenir en 5 et ça va me permettre de redémarrer tout seul. Il y a un feu rouge qui arrive, je m'arrête. Bam, elle me repasse à la vitesse toute seule, la vitesse que j'ai choisie. Donc là, j'ai choisi la vitesse 5 qui pour moi est une vitesse intermédiaire qui me permet de redémarrer. Alors évidemment, c'est ce type de boîtier de vitesse que vous pouvez changer à l'arrêt. Vous pouvez tout à fait passer les vitesses vous-même. Mais avoir conçu ce petit système qui vous permet d'être encore plus efficace dans votre conduite d'un speedbike, c'est vraiment génial. Et on s'aperçoit qu'on ne pense plus du tout à changer les vitesses quand on est au feu. On s'arrête, parfois on pile, parfois on a des besoins urgents de devoir s'arrêter parce qu'il y a une situation accidentogène devant nous. On freine, on pile, on ne s'occupe pas des vitesses et on sait que le boîtier va réagir et se remettre à la bonne pour redémarrer. On est passé sur les vitesses. C'est un kiff absolu de conduire avec un vélo comme ça. On va maintenant parler un petit peu de freinage parce qu'évidemment, vous vous doutez qu'à 45 km heure, voire plus, si vous continuez à pédaler et que vous mettez de la puissance vous-même, eh bien, vous avez besoin de bons freins. Et effectivement, Stromer a mis de très bons freins. On retrouve donc sur ce ST7 des freins à disque hydraulique avec de très, très gros disques avec dessus, évidemment, la fonction de régénération. Donc, en fait, une sorte de frein moteur. C'est-à-dire que quand on active le frein régénératif manuellement, le vélo est freiné extrêmement puissamment. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que dans les descentes, vous activez cette espèce de régénération active et ça va vous récupérer vraiment de l'énergie. La deuxième, c'est une partie hyper intéressante qu'on avait déjà testée chez Bosch. C'est de l'ABS. Alors, ça commence à arriver sur les vélos haut de gamme. On vous l'avait dit, c'est quand même un composant qui coûte encore très cher. Et surtout, Bosch, dans sa version 2, a un ABS qui, aujourd'hui, a son petit boîtier de manière totalement externe. C'est-à-dire que vous le voyez sur le côté de la fourche. Là, avec l'ABS Blue Brake, donc une autre entreprise qui fait des ABS pour vélo, le boîtier est déporté à l'intérieur du cadre. Le système est exactement le même que chez Bosch. C'est-à-dire qu'on va retrouver sur le disque une autre roue crantée avec des petites fenêtres espacées vraiment de manière millimétrée pour qu'elles soient à un espacement égal. Et on va avoir un petit système de caméra qui va aller lire ce qui se passe sur ces fenêtres, comment elles tournent. Et cette information va être redonnée à un ordinateur de contrôle qui va ajuster la vitesse entre les roues avant et les roues arrière. Ce qui fait que vous, vous avez beau freiner, par exemple, vous freinez mal, vous freinez trop à l'avant, trop à l'arrière, eh bien, le vélo ne va pas être déstabilisé. Il va continuer sa route de manière la plus droite possible. Il va parfois relâcher un petit peu la pression des freins pour ajuster les roues. Et ce qui fait que vous allez faire ni soleil, ni dérapage trop violent et que vous allez avoir un freinage absolument serein. En fait, vous avez un freinage, je l'ai fait tester à plusieurs potes et ils m'ont tous dit la même chose, qui fait que vous êtes toujours droit. Et à chaque fois que vous avez le moins de problèmes sur la route, que ce soit une flaque d'eau, que ce soit de la boue, que ce soit de la terre, eh bien, vous pouvez vous dire, ok, ce freinage va être en confiance. Et c'est un petit peu le nécessaire sur un vélo comme ça qui va très vite et où on pourrait se dire, ça amène des problèmes de sécurité. Non, vous avez avec un système comme ça, une manière de freiner qui va vous rassurer au contraire. Quand on le coupe à des gros pneus Pirelli qui sont gonflés uniquement à deux barres, c'est des pneus ballons faits pour encaisser les chocs et à une tige de selle suspendue, voilà, dernière génération, un rin que la tige vaut 300 euros, je vous avais dit, on est sur du très haut de gamme. On se retrouve avec un vélo qui finalement a de bons amortis malgré le fait qu'il ait une fourche rigide et avec un vélo qui, quand on freine, quand on doit piler, est agréable. On n'a pas du tout de sentiment de peur ou quoi que ce soit et l'ABS joue un très grand rôle là-dedans, c'est qu'il va complètement couper toutes les phases où on pourrait avoir un accident parce qu'on freine trop vite. Qui dit speed bike dit grosse vitesse. Comme vous voyez, je suis déjà à 30. Si je vous dis que ce vélo est à 52 Nm de coupe, vous vous dites, ok, c'est un peu léger pour traîner un vélo comme ça dans des montées, dans des descentes. Évidemment, c'est une notion que vous rapportez peut-être à des vélos équipés de moteurs de 250 watts et du coup, on n'a pas du tout la même puissance des deux côtés. Là, on est sur un moteur Sino Sport 2 de 940 watts. On est donc à plus de trois fois la puissance qu'on peut trouver sur un vélo électrique traditionnel. C'est encore une fois normal pour un speed bike. Donc, on est sur une propulsion au sens strict. On a un moteur en roue arrière qui nous propulse littéralement. On dit que les vélos à moteur roue arrière sont les plus entrées de gamme et que ce sont des technologies moins intéressantes que les vélos à moteur centraux. Là, on n'est pas du tout dans ce genre de cas. Évidemment, quand on change de gamme et qu'on passe dans du très haut de gamme, on va un petit peu changer ses généralités. La courroie entraîne évidemment le moteur à l'arrière et le moteur à l'arrière a une réactivité qui le rend tout à fait aisé à piloter. Il démarre au quart de tour. Il n'y a pas besoin de au moins une toute petite pression sur la pédale pour le sentir vous accompagner dans les montées, dans les descentes, dans les plats. Enfin bref, c'est un moteur qui va donner toute sa puissance sur la route. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes en 12e vitesse, vous pouvez atteindre les 45, les 47 km heure en montée. Les 30, les 40 sont atteignables. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu pour moi sur des montées que je prends tous les jours. Donc, on est vraiment sur une puissance moteur qui est colossale tout simplement. ce qui fait qu'on peut se dire qu'on peut vraiment faire du dénivelé avec un vélo comme ça et qu'on peut atteindre les vitesses promises. Alors, c'est évidemment des choses qui vont être limitées. En ville, avec un vélo comme ça, vous n'avez pas le droit d'aller sur les pistes cyclables et dans les zones 30, vous avez évidemment l'obligation de respecter les limites de vitesse. Donc, la limite à 30 qu'on dépasse assez vite. On ne va pas se mentir. Donc, c'est un petit peu piégeux d'avoir des vélos comme ça. C'est qu'en pédalant, on va très vite au-delà des 30. Donc, il faut être beaucoup plus conscient. Il faut faire beaucoup plus attention. Mais dès que vous allez sur des routes de campagne, sur des départementales, sur toutes les routes qui sont adaptées à ce type de vélo, ça devient vraiment un vrai bonheur. Et voilà, dès que vous avez une belle ligne droite à faire, vous savez que vous pouvez compter sur le vélo pour complètement vous accompagner là-dedans. La batterie, c'est la plus grosse batterie que j'ai jamais eue de ma vie. 1440 Wh. C'est énorme. C'est plus de deux fois la batterie que j'utilise au quotidien et qui me permet de faire une petite semaine d'aller-retour entre le bureau et chez moi. Là, on aurait un aller-retour possible entre Paris et Chartres. C'est-à-dire, on a 260 km d'autonomie théorique. Ce pack de batterie qui est énorme, qui permet de faire, comme je vous l'ai dit, en mode super, en mode sport, au moins 130 km à vélo. Franchement, c'est énorme. Vous n'avez vraiment pas besoin de recharger souvent. Et si vous avez besoin de recharger la batterie, il y a même amovible. Donc, c'est parfait d'aller dans le cadre. En plus, Stromer fait bien les choses et vous permet de la sortir pour pouvoir la recharger. Donc, si vous avez un garage vélo, et je vous le conseille avec un vélo aussi onéreux, vous pourrez la prendre chez vous et la recharger en la montant dans votre appartement sans avoir à vous trimballer le vélo. Vélo qui est très lourd, qui, à mon sens, fait plus de 30 kg, mais qui, une fois sur la route, ne fait pas du tout son poids. On a vraiment l'impression de voler avec un vélo pareil. Alors, est-ce que j'ai apprécié conduire un bijou technologique pareil ? Alors, moi qui suis un gros nerd, franchement, oui, on ne va pas se mentir. C'est un plaisir instantané. C'est de la vitesse instantanée malgré toutes les restrictions qu'on a en speedbike en ville et qui, à mon sens, sont des restrictions nécessaires. Typiquement, les casques homologués, mettez un... Enfin, il faut un gros casque pour conduire un speedbike. Les gants, pareil, les gants renforcés de scooters avec des coques, c'est hyper important. Vous tombez à ces vitesses-là, vos mains, vous n'en avez plus. Et pareil, même chose que sur les motos et les scooters, ce n'est pas du vélo que vous faites en short ou en t-shirt, en fait. Il faut penser à sa peau. Il faut penser qu'on n'en a qu'une, qu'elle ne repousse pas et qu'une chute à ces vitesses-là, c'est comme en moto ou en scooter. Vous risquez d'avoir très, très mal. Alors, évidemment, tout est fait pour la sécurité. Je n'ai pas eu une seule fois peur. Il faut bien respecter les vitesses. D'ailleurs, Stromer a une fonction qui permet de régler un des modes à une vitesse max. Donc, c'est très bien pour les zones 30, par exemple. Vous pouvez dire que, par exemple, c'est le mode 2 qui est réglable. Donc, le mode 2, vous lui dites, OK, la puissance moteur que vous attribuez ne vous permettra pas d'aller à plus de 30 km heure. C'est super. Ça vous met une sorte de frein automatique qui ne vous fera pas dépasser ces vitesses-là. Donc, c'est top d'avoir pensé à ça. Mais, encore une fois, malgré tout le plaisir qu'on peut prendre avec un vélo pareil, à mon sens, la ville, et notamment Paris, n'est pas adaptée à un usage de speedbike aujourd'hui. Les pistes cyclables sont interdites au speedbike. Tous les avantages d'un vélo, c'est-à-dire pouvoir rouler au pas sur certaines places, pouvoir tourner à droite sur certains feux ou continuer tout droit grâce au fameux panneau M12, tout ça, c'est interdit parce qu'on a un vélo immatriculé. Voilà, c'est encore un mode de transport qui, à mon sens, est dans une position bâtarde en France. Je pense qu'on pourrait faire aller la réglementation pour les autoriser à faire des choses comme les vélos parce qu'au fond, on n'a pas une Porsche en ville pour aller à 200 km heure. Ce n'est pas l'idée. On peut tout à fait, en speedbike, aller à respecter les vitesses sur les pistes cyclables et faire autant attention qu'avec un vélo. Et puis, si vous voulez faire une pointe à un moment, vous vous redéportez sur la route. Vous avez le droit en vélo. Donc, pourquoi ne pas avoir droit en speed ? C'est tous des points qui, aujourd'hui, dans la législation, sont, à mon sens, contestables. Mais tant que c'est comme ça, en ville, on va encore avoir du mal à démocratiser l'usage de ce type de vélo qui, tout ajouter, être dans les bouchons, devoir faire de l'interfil, devoir s'arrêter à tous les feux rouges, font que vous n'allez pas forcément plus vite d'un point A à un point B avec un speedbike qu'avec un vélo classique ou un vélo électrique. Ce qui est important, c'est que j'ai l'impression et la sensation que les speedbikes sont aujourd'hui adaptés à des usages périurbains. C'est une catégorie de produits qui vous permet de faire de très longues distances beaucoup plus vite parce que, mine de rien, on va quasiment deux fois plus vite qu'avec un vélo électrique normal. Et ça, je sais que c'est des situations qui, parfois, freinent un petit peu dans les campagnes, dans les villes un peu plus petites, donc taille moyenne, dans les petites villes, dans les périphéries pour passer de la voiture au vélo. Et finalement, avec des vélos qui peuvent atteindre ces vitesses-là, alors là, évidemment, on est sur du très haut de gamme, ça coûte le prix de deux voitures d'occasion, on est d'accord, c'est très très cher, mais Pignon, voilà, peut te faire descendre en gamme sans trop de compromis sur le moteur. Et dans ce cas-là, vous pouvez, effectivement, vous payer un vélo qui va vous faire aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement et le speedbike prend alors tout son sens. Voilà, c'est tout pour ce vélo hors du commun, hors normes, hors de prix aussi, on l'a dit plusieurs fois, mais ça me tenait à cœur de vous parler de nouvelles technologies et de vélos. Là, on a vraiment ce qui se fait de plus haut de gamme et de plus performant sur le moteur, sur la batterie, sur les vitesses, sur le freinage, enfin, c'est un peu un concentré des technologies qu'on va peut-être voir arriver dans des vélos beaucoup plus classiques. Donc, ça avait sa place sur notre chaîne. Maintenant, on va évidemment continuer à parler de vélos normaux et accessibles. On le fait déjà avec Daz quasiment toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501